Alors, mon prochain invité, Marc Maltais, le président du syndicat des travailleurs de l'aluminerie Allemagne. Marc Maltais qui a rencontré ses travailleurs en locat aujourd'hui. Il a été accueilli triomphalement, dit-on, à son retour d'une tournée à travers le monde. M. Maltais, bonjour. Bon après-midi, M. Girard. D'abord, avant de parler de ce voyage, de cette tournée mondiale, un mot sur ce qui retient l'attention aujourd'hui. C'est vrai, les conciliateurs convoquent les partis? Effectivement, les conciliateurs, juste avant notre assemblée, on a eu la nouvelle comme de quoi que les conciliateurs nous invitaient. Maintenant, comme je le disais d'ailleurs à nos membres aussi, il ne faut pas trop s'écrire d'espoir. Parce que quand au dernier message, je vais donner le signaux qu'on a de la partie patronale, où on nous dit que bon, un conflit, il faut que ça prenne le temps, que le fruit n'est pas mûr, l'impression que j'ai, c'est effectivement que ce n'est pas suite à une demande de la partie patronale que cette rencontre-là, mais bien probablement dure pression, entre autres dans les médias, quant au travail du conciliateur. Je pense que c'est plus un réflexe dans ce sens-là. Celui-ci a été accusé, on peut dire un petit peu, d'immobilisme par des gens qui comprennent, je pense, assez mal le rôle d'un conciliateur et ses réels pouvoirs. Donc, je vais aller bien entendu avec toute la bonne foi qui devrait nous permettre à conclure un contrat de travail, mais je n'ai pas plus d'attente que ça. Oui, je comprends votre position là-dessus, mais c'est quand même, est-ce que je me trompe, c'est la première fois que les deux parties vont se rencontrer face à face? Vous avez tout à fait raison. En fait, en comité de négociation, il y a eu quelques petits vis-à-vis, bon, dans d'autres procédures judiciaires, on peut dire, mais pas avec toutes les équipes. On a rencontré le conciliateur de gens juste de notre côté, nous autres, au niveau syndical, puis il y a eu une rencontre aussi juste au niveau patronneur, mais un véritable face-à-face, c'est effectivement le premier depuis la date du déclenchement du accord. Et vous, vous pensez, parce que quand vous parlez des pressions qu'on a vues au cours des derniers jours, bien, entre autres, du point de vue politique, c'est le préfet de la MRC, M. Paradis, qui a réclamé cette intervention. Vous pensez que ça peut expliquer un peu ce qui se passe là? Je pense que ça peut être une explication. Effectivement, maintenant, il y a peut-être de l'information que je ne possède pas. Je serais bien heureux que ce soit un signal clair de Rio Tinto, en ce sens qu'il voudrait reprendre les négociations, qui initient, dans le fond, cette invitation-là du conciliateur. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, suite aux dernières déclarations, et de Jacinthe Côté, et de Saint-Jacques, ce n'est vraiment pas son cloche que j'ai à l'heure actuelle, mais j'aimerais bien me tromper. Oui, pourquoi? Qu'est-ce que disait Jacinthe Côté en particulier? Elle disait que c'était à Allemar que ça va se régler, si je me souviens bien. Elle disait que c'était à Allemar que ça va se régler, que tout ça va se régler à Allemar, alors qu'on n'a aucune invitation à revenir à la table de négociation. Et M. Tsen-Jacques dit que le fruit n'est pas mûr. M. Jean-Simon dit qu'un conflit de travail, ça doit prendre du temps. Mais encore là, comme je vous le dis, moi je reste toujours positif. Je crois toujours en nos chances, puis en notre désir aussi, surtout, de retourner à la table de négociation. Mais bien entendu, c'est un embout qui ne m'appartient pas, les mandats de mes vis-à-vis. Bon, alors on verra pour la suite des choses. Maintenant, revenons un peu sur cette tournée mondiale. Vous l'avez présentée aujourd'hui devant vos membres comme étant un geste important que vous avez posé pour aller chercher des appuis. Vous avez eu des appuis importants pendant cette tournée, M. Maltais? Nous autres, ce qu'on voulait surtout aller chercher, c'est justement la solidarité de toute forme. Qu'elle soit, bon, on ne s'en cache pas, financière, qu'elle soit une solidarité de principe, mais qu'elle soit tactique. On veut des gestes tangibles. Parce qu'il y a déjà eu des grandes fédérations mondiales qui ont envoyé des lettres à M. Thomas Malbanise, donc lui disant de retourner à la table de négociation, de régler ça. Mais nous autres, qu'est-ce qu'on demande, c'est qu'au lieu d'envoyer des lettres, même si on l'apprécie beaucoup, ça serait bien d'apprécier des confrères syndiqués en lock-out, qu'il y ait une présence justement pour démontrer, puis envoyer un message terre à Rio Tinto Alcan, que les travailleurs en lock-out allemand ne sont pas seuls sur la banquise. On est appuyé du mouvement ouvrier mondial. Donc, c'est ce qu'on recherche. Et bien entendu aussi, qu'on ne l'a jamais caché, des appuis tactiques, puis des supports financiers. C'est ce qu'on vise. Donc, pour nous autres, effectivement, on a fait un rapport à l'Assemblée qui a été très apprécié. D'ailleurs, en ce sens, les membres ont unanimement décidé, justement, de me donner le mandat de poursuivre la campagne internationale. Parce que, dans le fond, quant aux objectifs préliminaires qu'on a sorti fixés, je pense qu'on fait déjà un bilan positif. On a eu déjà des appuis financiers qui sont encore minimes au moment où on se parle, mais on a des engagements pour, justement, le 31 mars. On attend de très bonnes nouvelles. On a déjà aussi des délégations étrangères qui ont confirmé leur présence. Donc, on est très satisfaits. Puis, les bonnes nouvelles, on va en avoir au fur et à mesure, les jours qui s'en viennent, par rapport à ce grand ralliement qu'on attend le 31 mars. D'ailleurs, le ralliement, puis je tiens à le préciser, on invite toute la population. Ce n'est pas juste un ralliement des syndicats. On invite jeunes et moins jeunes à venir manifester avec nous autres le 31 mars. Oui, on va y revenir. Mais un mot sur... J'aimerais vous entendre concernant... Parce que là, vous êtes allé en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis aussi. Vous avez vu des gens qui travaillent chez Rio Tinto, des syndicats. Donc, quelle est l'image de cette entreprise ailleurs dans le monde, M. Maltais? En fait, je vous dirais que l'image est, à ce que j'ai constaté, moi, bien meilleur ici au Québec qu'ailleurs dans le monde. D'ailleurs, la première rencontre que j'ai eue avec le comité de coordination, justement, de la conférence des Maritimes Union d'Australia, des MUA, qu'est-ce qu'on me disait, c'est qu'essayer de terminer l'image de Rio Tinto à l'étranger, c'est comme tenter de défoncer une porte ouverte. Parce que je référais, dans le fond, au propos que tenais ici, Étienne-Jean, qu'elle a fait que... On a dit que vous alliez s'allier à la réputation d'entreprise aux quatre coins du monde. Exactement. C'est ça, d'ailleurs, que j'ose avec les gens là-bas, ils ont trouvé ça bien, bien drôle. Parce qu'en Australie, puis dans les endroits où je suis allé, la réputation de Rio Tinto, en ce qui a trait à sa relation avec les syndicats, n'est pas à refaire. C'est une compagnie qui est dépeinte comme étant une compagnie déligérante envers ses syndicats. C'est des casseurs de syndicats. Donc, ça les a bien amusés que les patrons ici prétendent qu'on allait salir leur image là-bas, parce que leur image, ils l'ont salée eux autres-mêmes. Oui. J'avais des exemples de ça, des pratiques anti-syndicales de Rio Tinto? Effectivement. Il y a d'ailleurs un recours juridique qui vient d'être gagné, justement, dont Rio Tinto va encore en appel à la léminerie de Belle-Baye, où il y a eu quand même une grosse campagne, une grosse offensive contre les syndicats là-bas. D'ailleurs, on sait qu'ils ont des moyens extraordinaires, des moyens financiers. Donc, suite à des politiques de droite, des gouvernements conservateurs, il y a eu une des syndicalisations. Puis, au moment où le syndicat essaie, justement, de faire des représentations syndicales, essaie de rencontrer le membership, Rio Tinto va être frais, justement, aux rencontres. Deux fois, on empêchait même des rencontres des officiers du syndicat. On fait, justement, des pressions. À l'éliminer, entre autres, le bloc que j'ai visité, pour, justement, limiter le droit des représentants syndicales, de visiter et de voir leurs membres à l'intérieur des murs de l'usine. Ça, c'est un quelques exemples, mais je vous dirais que ces attaques frontales-là, par rapport aux syndicats, sont monnaie courante chez Rio Tinto. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on nous disait? C'est bien dommage pour nous autres, mais c'est le premier conflit qu'on voit ici. Il va y en avoir d'autres, c'est juste parce que là, c'était notre tour, mais ils vont revenir. Donc, je pense que tous et chacun comprennent dans les pays que l'unité, puis la fraternité intersyndicale, puis même mondiale, est nécessaire, parce que, comme on le sait ici, les compagnies ne sont plus des compagnies, dans le fond, qui appartiennent à des régionaux, à des provinciaux, ni même à des gens du Canada, comme c'est le temps de Alcan. Ce sont des compagnies qui sont partout sur la planète, donc il faut leur donner une voie au moins équivalente. On ne peut pas les accoter au niveau de l'argent, mais au niveau de la solidarité, ça, c'est quelque chose qu'ils ne pourront jamais nous enlever. Et ce que vous nous dites, c'est que ce que vous avez vu, perçu, c'est que l'image de Rio Tinto ailleurs dans le monde, elle est beaucoup moins positive que l'image qu'on peut avoir ici au Québec. – Je vous dirais qu'en particulier, si vous allez sur la Côte-Nord, Rio Tinto est très bien connu, mais dans la région ici, Rio Tinto, effectivement, c'est une compagnie qui est assez méconnue, puis d'ailleurs, c'est une stratégie pour eux autres d'investir énormément en capital de sympathie, en donnant des sommes d'argent pour des oeuvres caritatives, des institutions publiques aussi. Donc, ça, c'est dans le but d'avoir une bonne acceptabilité sociale, pour nous faire oublier quelque part que, dans le fond, ils sont issus pour l'argent, puis pour retirer le maximum des ressources qu'on veut bien leur prêter. Donc, effectivement, ils ont une très mauvaise image. Dans les endroits où je suis allé, je peux vous dire une chose, ils ne sont pas reconnus comme étant un très bon employeur. – Et finalement, bon, manifestation, vous m'avez dit, ça, c'est à la fin du mois, quelle date? Le 31 mars, c'est ça? – Le 31 mars, justement, on a justement à travers, puis ça, c'est une des choses qu'on demande aux gens à l'extérieur, c'est de venir en masse pour venir justement encourager les gens, les localités à Allemont, pour justement lancer un message clair à Rio-Tinto-Alcan, que c'est l'heure de revenir à la table de négociation, puis de négocier de bonne foi. Donc, on invite, nous autres, jeunes et moins vieux, des travailleurs de Rio-Tinto-Alcan, et tous les autres travailleurs, les chômeurs, les assistés sociaux, malades et gens en santé. Bref, c'est un combat pour notre région. Je pense que c'est important que, pour une journée, on se rende à Allemont en masse, pour démontrer justement à cette multinationale-là qu'on est des gens fiers ici, qu'on est des gens solidaires, puis tout le monde appuie justement cet enjeu-là qui est la protection de nos emplois de qualité. Marc Maltais, le président du syndicat des travailleurs de l'aluminerie Alma. Merci de votre collaboration, M. Maltais. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.